Les années qui suivirent furent les plus heureuses de toute ma vie, en compagnie de Pinou, mon gentil lapin. Il faut dire que pour moi, il n'est jamais associé à ce merveilleux et magic noël 56. Ah papa, les années passèrent dans l'insouciance. Vous allez me dire, il y a eu un nœud dans tout ça. Soyez patient, vous répondrai-je. Une vie n'est qu'une suite de nœuds à dénouer. Et puis ce Noël est lié à un incident décisif qui changea ma vie. Enfin, pas celui-là d'incident, parce que papa adora jouer avec moi. Un vrai bouton train. Je me rappelle quand il rentrait du collège, parce que papa était prof de maths. Il se servait un petit verre de vin rouge et faisait des galipettes avec moi. Jusqu'au jour où tout bascula à la maison. Papa était devenu tacituant, irracide. Il pèse son travail. Les élèves sont tellement taquins et si souvent en retard. Et puis, il y a eu ce matin de décembre 1963, un jeudi très exactement. C'est vrai, il avait été ensoleillé. Je ne sais jamais ce qui s'était vraiment passé, mais... Quand j'arrivais dans le salon, le spectacle fut évoyable. Je devais défaire ce maudit nœud, mais rien n'y fit. Pinou resta handicapé, muet. J'entamais alors une série de gestes que j'avais appris chez les scouts. Il ne bougea pas. J'étais alors trop inexpérimenté pour le libérer. Mon père avait dû essayer de le sauver, mais... Il ne supporta pas cet échec, on ne le revit jamais. Mon pauvre Pinou. Je décidais de l'empayer pour le garder toujours auprès de moi. Mais il n'y a pas de nœud dans ton histoire, là. Justement, profitons-en pour voir ensemble la technique de préparation des cordes. L'art des nœuds remonte à environ 4000 ans. Les gens du Proche-Orient fabriquaient des tableaux de nœuds pour décrire les différents types de magie. Pierre va nous montrer la boucle... Ah, la boucle là, oui ! Je peux vous montrer des boucles, mais des cordes ! Mais il m'énerve celui-là aussi ! Il me fait perdre le fil en plus ! Pour faire des nœuds, il faut bien sûr de la corde. Ou du goutte, ou de la drisse. Mais il faut surtout un matériau le plus naturel possible. Ah, ne me ramenez pas de cordes en nylon ou en polyester achetées au rabais, hein ! La laine, le coton, la soie, qui sont des matières nobles, sont des surconsons. Alors, la couleur n'a pas nécessairement d'importance. Mais si vous souhaitez travailler avec, vous pouvez la choisir en fonction du souhait ou du régulier à souhaiter. Nous allons surtout voir comment préparer sa corde. Bon, alors moi, j'aime le boucle, hein ! Vous mettez un bout d'adhésif transparent sur chaque extrémité. Ici. Et vous égalisez avec des ciseaux. Ah, vous pouvez aussi la préparer avec de la colle en stick. Alors pour cela, vous enduisez chaque extrémité avec de la colle. Puis, vous malaxez avec les doigts pour bien répartir la colle. Puis, on égalise, on laisse sécher, et voilà ! Mais moi, je veux bien apprendre à malaxer avec une de tes assistantes. Ils font pas de formation ? Ah non, 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 moi j'en peux plus ! Non, non, moi j'en peux plus ! On arrête tout ! Allez, là, ici, ici ! Non, non ! Pfff ! Allez ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501